Je représente le pôle de compétitivité véhicule du futur qui est actif sur l'Alsace et la Franche-Comté. Donc pôle de compétitivité, label national français regroupant entreprises, universités et formations pour travailler ensemble sur une thématique donnée, sur un territoire donné, pour produire des projets d'innovation pour le bien de l'ensemble de l'humanité. Donc nous, nous sommes actifs sur l'Alsace et la Franche-Comté. Notre thématique recouvre les véhicules et les mobilités du futur. Alors justement à ce sujet, nous sommes issus d'une structuration automobile Alsace-Franche-Comté, ce qu'on appelait autrefois le pôle automobile Alsace-Franche-Comté. Donc les mains dans le cambouis autour de PSA Sochaux, PSA Mulhouse. Et au fur et à mesure de l'évolution de nos travaux, on a pris conscience que le véhicule lui-même en tant qu'objet, c'était un peu réducteur de le prendre tout seul. Il fallait le considérer dans son environnement. Et puis en considérant le véhicule dans son environnement, on s'est rendu compte que ce n'était plus le véhicule qu'on considérait, mais le service que le véhicule rendait. est que l'importance était moins tant de vendre, enfin notre mission était moins tant de vendre un véhicule, mais de fournir un service de mobilité aux humains qui ont besoin de se déplacer. Alors je ne résiste pas au plaisir de vous faire passer deux exemples de véhicules qui ont quand même été développés dans cette optique. Donc la première, c'est F-City, véhicule électrique à destination des services de mobilité urbaine, typiquement libre-service. Donc là, le véhicule est produit depuis la fin de cette année à Montbéliard. Donc c'est un véhicule, mais aussi un logiciel, un service complet de gestion de l'ensemble de la flotte, de gestion des commandes de gens qui ont besoin de se déplacer. Ils tapent sur leur téléphone portable, on leur dit à quel endroit se trouve le véhicule le plus proche, ils le réservent, ils peuvent rentrer dedans grâce à leur carte, ils font leur trajet, ils déposent le véhicule. Tout ça géré de façon extérieure par une plateforme de mobilité. Donc là, on est sur une notion de véhicule certes, de véhicule propre en plus, électrique, mais de service de mobilité. Donc typiquement, c'est l'une des réponses qu'il pourrait y avoir pour Autolib, même si l'appel à projet Autolib, il y a encore énormément de points d'interrogation et chaque jour qui passe semblent rajouter des points d'interrogation supplémentaires. Sur le deuxième slide, c'est un... enfin le suivant, merci. Donc c'est une autre déclinaison, également un véhicule à usage public, cette fois-ci avec fonctionnement en station, porté par l'Or Industrie, qui est située à quelques kilomètres d'ici. Donc là, c'est Strasbourg, mais on ne reconnaît pas bien Strasbourg. Donc c'est projet Cristal, de véhicules un peu plus volumineux, intégrés dans le système de transport public, qui peuvent être pris également par des abonnés. Alors avec quelques subtilités, les véhicules peuvent se suivre tout seuls de façon automatique. Enfin, ce n'est pas l'objet du séminaire. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu un changement d'approche. On est passé d'une approche centrée sur l'objet véhicule à une approche centrée sur l'humain. L'humain, le consommateur, donc à qui on doit fournir une solution de déplacement, ce qui nous a amené à créer un observatoire, un observatoire des mobilités, qu'on appelait l'observatoire des mobilistes, d'études de marché sur l'humain. Alors ça, c'était la première étape. Mais il y a une deuxième étape qui est, en fait, si on prend en compte le développement durable, on s'aperçoit que pour faire du développement durable, ça ne suffit pas forcément de remplacer un véhicule à moteur à explosion par un véhicule à moteur électrique, parce qu'on garde toujours les problèmes de congestion et tout ce qui peut exister. Donc, certes, on a des véhicules électriques, mais il faut aussi faire descendre, faire baisser, ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est-à-dire l'usage individuel de la voiture. Alors ça, c'est très bien quand on le dit comme ça. Mais le défi, c'est d'arriver à être compétitif par rapport à une solution, l'automobile, qui permet d'aller n'importe où, n'importe quand, quand on le veut, sans réfléchir. Donc, et puis on sait bien que l'humain n'aime pas vraiment réfléchir. Si on peut faire les choses sans se poser de questions, c'est aussi bien comme ça. Donc, on se trouve face à un cocktail de solutions, autopartage, covoiturage, tout ce qu'on veut. D'ailleurs, on ne peut pas voir le slide suivant, puisque c'est un exemple de projet. Donc là, c'est du transport à la demande en temps réel. Mais un cocktail de solutions qui, toutes ensemble, doivent être compétitifs par rapport à une solution simple, unique, qui ne demande pas de réflexion. Et donc, c'est là où l'aspect des TIC devient fondamental pour aider les gens qui se déplacent à le faire le plus facilement possible avec des solutions autres que le véhicule. Alors, pour conclure, parce que, en fait, cette minute, c'est court, je retiendrai 4 utilisations principales des TIC dans la chaîne de mobilité, 4 plus 1. Alors, en fait, on peut... Les TIC servent, d'une part, à l'organisation interne des solutions de mobilité, que ce soit centre de supervision, centre d'appel, mais aussi la communication entre les véhicules, l'infrastructure, communication, véhicule, véhicule. Donc, tout ce qui est fonctionnement d'une solution de mobilité individuelle, qu'on parle du transport à la demande, du covoiturage, tout ce qu'on veut. Les TIC ont aussi un rôle dans le lien entre l'utilisateur et le service, en tout ce qui concerne l'information, le guidage, la planification, le paiement. C'est un champ également important. Quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais qui, pour l'organisation, est aussi important, c'est le retour d'information vers l'organisateur, le planificateur, pour optimiser le service, la connaissance de l'utilisation d'un service permet d'agir en boucle de rétroaction vertueuse sur l'offre de service pour coller encore mieux au besoin. Donc, ça, c'était le troisième point, le retour d'information. Quatrième point, l'aspect web 2.0, les échanges entre les utilisateurs. On est au balbutiement de ce type de choses, mais le partage de bonnes pratiques, de bons tuyaux, qui peut aider de façon importante à la mobilité. Et puis, le cinquième point, qui est mon numéro complémentaire, mais qui est quand même important quand on parle de mobilité, c'est que les TIC ont aussi un impact sur le besoin de se déplacer. Il y a la mobilité, mais aussi l'immobilité. Et là, les TIC ont aussi un rôle important pour limiter le besoin de déplacement, ce qui aidera ceux qui ont vraiment besoin de se déplacer à le faire dans de bonnes conditions.